Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'août. Il y a de la nouveauté dans l'air puisque vous allez pouvoir consulter un site spécialement dédié à vos compatibilités, que ce soit des compatibilités amoureuses, amicales, professionnelles, vous avez tout à partir de votre thème personnel, donc c'est quand même très spécialisé. À côté de ça, on n'a pas de live, on prend des vacances, mais vous avez toujours vos horoscopes hebdomadaires, les horoscopes spéciaux, les sites, non pas les sites, les comptes Instagram, donc Zoé Laffont, Ops, Astro, Chrysassof, évidemment Twitter, la page Facebook, enfin tout avec plein de jolis petits posts. Et puis je vous rappelle que vous pouvez avoir évidemment des consultations personnelles avec Zoé ou avec moi. Bélier et ascendant Bélier aussi, voici votre horoscope pour ce mois d'août. Et on commence évidemment avec le soleil, l'astre du jour qui va briller en lion, c'est son domaine, c'est son signe, c'est là où il est le plus fort et bon bien évidemment ça correspond à l'été, à la chaleur de l'été, aux chaudes couleurs qu'on a toujours en été. Donc je veux dire, vous allez être dans une ambiance très chaleureuse, même si la météo n'est pas au rendez-vous, ça peut arriver. Mais bon, l'ambiance sera chaleureuse, vous vous sentirez bien dans votre peau, c'est votre secteur 5, c'est celui qui est valorisant, flatteur, donc vous chercherez d'une manière ou d'une autre à plaire, à séduire, à vous faire apprécier des autres, vous serez absolument charmant, bon, même si vous avez votre caractère, on vous connaît les béliers, vous vous emportez facilement, surtout que Mars est dans votre signe, on verra ça tout à l'heure. Après le 22 août, nous allons rentrer dans le signe de la Vierge, et alors vous, ça va vous, c'est pas que ça va vous mettre un coup d'arrêt, mais bon, vous allez vous dire, oh, c'est la rentrée, vous allez commencer à penser à tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez à mettre en ordre, parce que la Vierge est un signe d'ordre et d'organisation, donc d'une manière ou d'une autre, il faudra vous organiser, il faudra peut-être aussi, parce que c'est le signe de la forme de la santé au quotidien, ça ne parle pas de maladie, ça parle de forme de santé, qu'il faut peut-être vérifier, faire des examens, que vous faites tous les ans par exemple, enfin, bref, une petite visite chez le médecin n'est pas à exclure en période Vierge, mais bon, c'est surtout la période de la reprise du travail, de la rentrée scolaire aussi, donc il faut vous occuper des fournitures, de tout ce qui concerne la rentrée des enfants, et Dieu sait que ça peut être casse-pieds, parce que vous êtes toujours pressé, et il y a beaucoup de monde dans les magasins. En ce qui concerne vos contacts, vos échanges, vos déplacements aussi, puisque tout ça est géré par Mercure, et que, bon, le mois d'août est quand même une grande période de déplacement, tout le monde se déplace, et donc, Mercure va être en Lyon, donc ça tombe bien, elle va être plus ou moins conjointe au soleil, donc, non seulement vous serez bien dans votre peau, vous allez être au top de votre séduction, pour certains, mais en même temps, donc, vous allez peut-être bouger, faire des sauts de puce, aller voir les uns et les autres, parce que Mercure représente aussi vos frères et sœurs, l'approche parenté, donc peut-être vous allez, comme, a priori, on ne part pas à l'étranger, je dis bien a priori, il y en a peut-être qui vont partir, en tout cas, en Europe, mais bon, pour la plupart, si vous prenez des vacances, ce sera pour aller rendre visite au cousin tel, à l'oncle machin, et donc, ce sera, vous serez entourés par vos proches. Je ne pense pas que vous allez aller découvrir de nouveaux endroits, au contraire, vous serez plutôt dans quelque chose de familier, mais bon, ça ne vous déplaira pas. Évidemment, ce ne sera peut-être pas aussi passionnant que si vous partiez découvrir la Patagonie, mais bon, vous serez, malgré tout, dans des endroits où vous vous sentirez bien, et je prie pour que la météo soit de la partie et qu'on ait un beau mois d'août. Bon, je vous précise que cette vidéo est tournée au mois de juin, donc en ce qui concerne la météo, je ne peux pas trop savoir ce que ça va donner. Mais en tout cas, avec ce Mercure en Lion, vous pourrez aussi briller par votre humour, votre culture. Il y aura des moments où vous monopoliserez un peu les conversations, mais bon, ce ne sera pas désagréable pour les autres. Et j'oubliais, si vous travaillez avec ce Mercure en Lion, et bien, franchement, vous brillerez dans ce que vous ferez, et vous serez plutôt content de vous. On va parler de Vénus maintenant, et de vos amours, enfin, après plusieurs mois, depuis le mois d'avril, avoir stationné en Gémeaux, bon, cela dit, ce n'était pas du tout mauvais pour les Béliers, franchement, c'était même plutôt agréable. Bon, toujours est-il que là, à partir du 7 août, votre Vénus chérie va se retrouver en Cancer. Alors, elle n'est pas trop mal située en Cancer, elle est sous le règne de la Lune, qui est la planète maîtresse du Cancer, donc, elle a un côté quand même assez, elle est branchée, on va dire. Vous serez branchés sur les autres, c'est ça ce qui vous fera plaisir, c'est de sentir que vous êtes en synchronicité avec eux. Alors, évidemment, par rapport à vous, Bélier, quand elle est en Cancer, elle est en carré, mais ça ne veut pas dire du tout que c'est négatif, simplement, vous faites des efforts pour être en phase avec vos proches, avec ceux que vous aimez, ou même avec votre partenaire. Cela dit, certains d'entre vous, étant donné que le Cancer va représenter le passé, l'enfance, etc., pourraient se mettre à penser, à rêver, à imaginer le retour de quelqu'un qu'ils ont aimé, ou alors, ça peut arriver dans la réalité, parce que vous serez dans un endroit de vacances où vous allez tous les ans, par exemple, et vous allez retrouver, évidemment, les personnes que vous voyez tous les ans. Mais, bon, ça peut aussi, évidemment, être le hasard, ou alors, encore plus simplement, ça peut être des fantaisies de votre imagination. Si vous êtes célibataire, bon, peut-être que vous allez pouvoir croiser quelqu'un qui serait plus jeune que vous, par exemple. On termine avec Mars, qui occupe votre signe, et qui, ma foi, fait plusieurs aspects qui peuvent déranger certains d'entre vous, et je parle surtout de la fin du deuxième décan et du troisième. Le premier décan, il est complètement à part, et le début du deuxième aussi. Le mois commence, donc Mars étant dans votre signe, vous êtes quand même assez, comment dire, vous avez tendance à vous emporter, à être facilement en colère, et c'est ce qui va se passer au début du mois, pour ceux qui sont nés vers les 8, 9, 10 avril. Je crois que vous n'allez pas être tous sous l'emprise de cette dissonance entre Mars et Jupiter qui vous donnera une sensation d'injustice. Vous voyez qu'il faut que vous défendiez absolument quelqu'un, ou alors que vous défendiez votre place, votre job, qui peut être menacé. Vous êtes nombreux à être dans ce cas-là. Et bon, il faut dire qu'avec Mars dans votre signe, alors vraiment, vous y mettrez toute votre énergie, et plus vous pourrez, vous aurez le sentiment de vous battre pour une juste cause, et plus ça vous boostera, ça vous donnera vraiment de l'énergie, mais une énergie quand même assez forte. Puis, après le 13, malheureusement, Mars va être en dissonance avec Saturne. Alors là, c'est le contraire. Au lieu de vous doper, vous allez vous dire « Mais je ne vais jamais y arriver. » Vous allez vous projeter dans des scénarios où c'est l'échec, ou bref, vous vous sentez impuissant, parce qu'il va y avoir Pluton aussi dans l'affaire. Bon, dites-vous que c'est un mauvais moment à passer, et surtout, n'essayez pas de lutter si vous sentez que vous avez affaire à plus fort que vous. Au contraire, il faut plutôt accompagner le mouvement. Bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ces planètes sont rétrogrades. Donc, ce que je vous dis, ça n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais simplement à adapter à votre situation, et vous pouvez aussi vous dire que ça peut se passer uniquement dans votre tête. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'août, que vous soyez en vacances ou non, bon courage à ceux qui restent et qui travaillent, et si vous partez en vacances, amusez-vous bien. Je vous rappelle que vous pouvez avoir plus d'astros sur le site du Figaro TV magazine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !